bonjour chers élèves du bac 2e spc svt sciences éco et même technique dans cette vidéo je vais corriger une série d'exercices un exercice d'une série d'exercices quant unités limites série 2 deuxième bac spc svt et même aussi sciences éco technique et c'était déjà donné dans ma page facebook que j'ai déjà indiqué c'est et la correction maintenant je tiens de donner la correction dans ma chaîne youtube l'exercice 2 soit f la fonction définir pas parce que déjà j'ai barré bien sûr sûr car lorsque je dis définit sur ur je demande pas le domaine de définition donc soit la fonction f définit par les deviner par mon soeur de x c'est la racine du x moins 1 moins 3 x hyper égale à 1 f de x égale x carré plus x moins 2 sur x moins 1 x inférieur strictement 1 donc la fonction f il est définit par deux fonctions comme si vous avez une fonction ici je l'appelle f1 et c'est la restriction de f sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini f2 c'est la restriction de f sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1 donc sur l'intervalle 1 plus l'infini la fonction f voilà son expression et sur moins l'infini 1 ça change d'expression donc normalement le domaine de définition de f la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini donc il faut voir quel morceau je vais utiliser donc l'intervalle 1 plus l'infini il y a plus l'infini donc en plus l'infini je travaille je calcule la limite de ce morceau de cette expression et sur l'intervalle et en moins l'infini je prends la limite ou bien je calcule la limite de ce morceau après étudier la continuité de f au point 1 bien sûr ça c'est à droite et à gauche en calculant les limites étudier la continuité sur r ça c'est les opérations c'est à dire les opérations il faut utiliser les opérations après soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini donc c'est cette expression sauf j'exclus de 1 montrer que j'ai admis une fonction réciproque j'ai moins 1 sur un intervalle j'a déterminé donc la continuité et la stricte monotonée déterminer j'ai moins 1 de x pour x appartenant à j et après résoudre l'équation j'ai moins 1 de x égale 2 je passe aux solutions pour les solutions ce genre si vous avez deux fonctions vous avez intérêt à considérer deux fonctions par exemple tu considères la fonction f1 et la fonction f2 c'est mieux voilà pour différencier pour que ça sera facile pour f1 de x c'est la racine de x moins 1 plus 3 et sur x c'est pas égal à 1 ça veut dire à partir de l'intervalle 1 plus l'infini et l'autre f2 de y c'est x carré plus x moins 2 sur x moins 1 x inférieur strictement de 1 ça veut dire le parcours l'intervalle bien la partie à l'intervalle moins l'infini 1 au verre 1 donc cherchons d2f qui est l'union de domaine de définition il ne faut pas dire que celle-ci le domaine de définition de la première avec cette condition et le domaine de définition de la deuxième avec cette condition vous avez df1 c'est quoi ? c'est l'ensemble 10x qui vérifie la propriété de répartition de partition de l'ensemble r et avec la condition il faut que ce qui est à l'intérieur soit positif ou nul pour que la racine existe donc c'est l'ensemble 10x appartenant à 1 plus l'infini tel que x est supérieur ou égal à 1 et je sais que l'intervalle 1 plus l'infini c'est l'ensemble 10x de r tel que x est supérieur ou égal à 1 donc voilà df1 df2 c'est l'ensemble 10x appartenant à l'intervalle moins l'infini 1 ou bien j'ai l'ensemble 10x de r tel que x inférieur à 1 et il faut ajouter la condition x moins 1 différent de 0 ça vous donne l'ensemble 10x de l'intervalle au verre moins l'infini 1 et x différent de 1 et on voit que cet intervalle, le 1 n'est pas un élément, n'appartient pas à cet intervalle donc ça reste l'intervalle moins l'infini 1 maintenant quel est le domaine de la fonction f le domaine de la fonction f c'est l'union des deux intervalles donc je prends moins l'infini 1 au verre en 1 1 plus l'infini fermé en 1 et il y a les intervalles donc le domaine de f c'est l'ensemble r entièrement c'est à dire si de moins l'infini 1 il est au verre et après il est formé donc le 1 il appartient à l'union donc c'est l'ensemble r et c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini après je cherche les limites au bord du domaine la limite en moins l'infini de f de x c'est la limite de f1 et c'est la limite de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 si vous ne voulez pas utiliser cette expression vous pouvez faire directement le calcul ça c'est une fonction rationnelle la limite d'une fonction rationnelle en plus ou moins l'infini c'est la limite des quotients du monôme de plus haut degré donc c'est la limite de x carré sur x en simplifiant ça reste 1 sur x et vous savez que k sur l'infini à la limite c'est 0 voilà donc ça c'est la limite en plus l'infini c'est la limite de f2 bien normalement en moins l'infini c'est f2 et en plus l'infini c'est f1 en moins l'infini c'est f2 c'est f2 de x et en plus l'infini c'est f1 c'est la limite normalement de la racine du x moins 1 plus 3 elle est égale à plus l'infini pourquoi ? parce que x moins 1 sa limite en plus l'infini c'est plus l'infini donc la racine de x moins 1 plus l'infini c'est plus l'infini et vous avez l plus l'infini c'est plus l'infini et l moins l'infini c'est moins l'infini les opérations donc voilà là les limites au bord des domaines après il y a la continuité de f au point 1 il faut calculer f de 1 f de 1 c'est f1 de 1 ou bien directement c'est la racine c'est à dire x supérieur ou égal à 1 donc essayez de calculer par l'expression où il y a l'égalité ou bien 1 appartient donc c'est la racine de 1 moins 1 c'est 0 donc ça donne ici ça donne 3 voilà 3 plus 0 c'est 3 ça c'est la limite la continuité à droite c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus ou bien à droite de la racine de x moins 1 plus 3 c'est aussi remplacé 1 moins 1 c'est 0 ça donne f de 1 donc f est continué à droite parce que le 1 c'est un élément la continuité à gauche la continuité à gauche c'est une limite à gauche voilà c'est une limite à gauche soit vous faites ici ou bien vous faites ici moins et c'est la limite de f2 de x à gauche qui est la limite de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure pour remplacer vous allez trouver 1 plus acide 2 moins 2 c'est 0 c'est une forme indéterminée et pour relever la détermination je dois factoriser x carré plus x moins 2 il y a deux méthodes soit vous faites x moins 1 facteur de x plus 2 directement x moins 1 et je mets ici x et je cherche ici un réel une fois je le multiplie par un réel et une fois je le multiplie par moins 1 elle donne moins 2 ça sera 2 ou bien vous faites la division au clé d'une manière simple pour pouvoir l'utiliser pour les autres polynombres x carré plus x moins 2 divisé par x moins 1 vous avez ici x il y a deux membres deuxième membre premier x fois donc retranchez 1,2 ce monombre ou bien ce terme qui est x au carré donc il reste 1 x fois x c'est x au carré il passe au deuxième membre ou bien le premier membre il change de signe et faites la somme vous avez x fois moins 1 c'est moins x il passe ici le deuxième plus x et faites la somme donc les termes de degré 2 ils vont s'annuler et x plus x ça donne 2x et faire descendre moins 2 après le terme un terme une fois je le multiplie par par x il donne 2x c'est 2 donc 2x 2 fois x c'est 2x il devient moins 2x moins 2 il change de membre il devient plus plus 2 plus 2 et après faites la somme et ça donne 0 donc ça c'est ça c'est 2 voilà on fait la somme il devient 0 et j'obtiens ici maintenant x carré plus x moins 2 égale à x moins 1 x moins 1 facteur de x plus 2 ou bien directement vous pouvez l'utiliser pour lever la détermination donc la limite lorsque x tend vers 1 moins ou bien à gauche c'est la limite de x moins 1 facteur de x plus 2 sur x moins 1 simplifié par ce qui donne la forme indéterminée 0 c'est 0 c'est à dire x moins 1 moins 1 ici c'est 1 et ça donne une limite ça reste une limite de x plus 2 lorsque x tend vers 1 c'est 1 plus 2 c'est 3 c'est f1 donc f est continue à droite la première c'était normalement ici elle est continue à droite et maintenant c'est continue à gauche parce que c'est la limite elle est à gauche à gauche au point 1 donc f est continue à gauche au point 1 et de 1 et 2 on obtient f continue au point 2 parce qu'il y a la continuité à droite la continuité à gauche après il y a la continuité sur l'intervalle r donc je vais le diviser en deux intervalles c'est à dire l'intervalle r plus l'infini ça dépend de la division de l'ensemble r la fonction qui est tout x associée x moins 1 c'est une fonction polynome il est continue sur r et en particulier sur 1 plus l'infini et sur 1 plus l'infini il est positif la continuité sur r entièrement et sur l'intervalle 1 plus l'infini il est continue il est positif parce que ce qui est à l'intérieur il faut qu'il soit continue et positive au nul donc la fonction qui est tout x associée à la racine du x moins 1 elle est continue sur 1 plus l'infini si j'ajoute 3 ça reste continue car la constante elle est continue sur r et en particulier sur l'intervalle en question pour la deuxième la continuité sur l'intervalle moins l'infini 1 la fonction qui est tout x associée x carré plus x moins 2 sur x moins 1 c'est une fonction rationnelle rapport de deux fonctions polynome donc il est continue sur son domaine qui est r moins 1 qui est l'union des deux intervalles moins l'infini 1 et l'intervalle 1 plus l'infini qui est 120 et en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini et comme f il faut aussi ajouter puisqu'il est continue sur les deux intervalles et ça reste la continuité au point qui est de liaison entre les deux intervalles pour que les deux morceaux de gros sauf que bien sûr il y a la continuité au point de coordonnée 1 3 donc c'est un point de raccord entre les deux morceaux et comme f est continue au point 1 alors f est continue sur r je passe maintenant à la question 4 la question 4 ils ont considéré j'ai la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle au vert 1 plus l'infini montrer que j'ai admin fonction réciproque g-1 définie sur l'intervalle g à déterminer et déterminer g-1 de x pour x appartenant à l'intervalle j donc ici c'est g-1 de donc on a g la restriction de f sur l'intervalle après je vais traiter les questions telles que c'est il y a la question petite a montrer que j'ai admin fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle g à déterminer question petit b déterminer g-1 de x pour x appartenant à g et une équation à résoudre g-1 de x égale à 2 pour x appartenant à g donc il y a trois questions je reviens g et la restriction de f sur l'intervalle au vert 1 plus l'infini donc l'expression de g c'est l'expression de f sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini à l'exception d'éliminer le 1 donc quel que soit x appartenant à l'intervalle au vert 1 plus l'infini g du x c'est la racine du x moins 1 plus 3 je commence il y a la continuité donc la continuité ça c'est la première la première c'est la continuité on sait que g est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini c'est d'après la question précédente deuxième chose la stricte monotonie soit x strictement supérieur à 1 je calcule g prime du x c'est la dérivée de la racine du x moins 1 plus la dérivée de 3 dérivée de 3 c'est 0 la dérivée de la racine de u c'est u prime sur 2 racines de u sur 2 racines de u donc ça donne x moins 1 prime sur 2 racines du x moins 1 et x moins 1 c'est la dérivée de la dérivée de x c'est 1 la dérivée de 1 ou bien de moins 1 c'est 0 donc ça donne 1 sur 2 racines du x moins 1 x moins 1 qui est strictement positif parce que la racine carrée elle est positif donc g ici il est strict donc g strictement croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini et de 1 et 2 on déduit que g admet on déduit que g admet une fonction réciproque g moins 1 on admet que g on déduit que g admet une fonction réciproque g moins 1 diffusé sur l'intervalle g qui est égale à g de i g de i c'est quoi c'est f de l'intervalle au vert 1 plus l'infini je sais que f est défini au point 1 donc c'est l'intervalle puisqu'il est strictement croissant donc il garde conserve l'ordre donc c'est f de 1 et limite de f de x en plus l'infini dans limite de f de x en plus l'infini on a déjà calculé c'était plus l'infini c'était plus l'infini en moins l'infini c'était ça maintenant en déterminant g moins 1 de x pour x appartenant à j je peux il y a deux méthodes soit je prends y égale à g de x et je cherche x en fonction de y ou bien je prends y égale à g moins 1 de x et je cherche x en fonction de je cherche x en fonction de y en fonction de y si je prends y en fonction de x et le x il faut faire attention ici x il appartient à l'intervalle qui est le domaine de g moins 1 tant qu'il appartient à j et le y ça sera bien sûr le rôle de x soit vous utilisez ça directement ou bien vous pouvez utiliser les méthodes que j'ai déjà utilisées précisément c'est à dire je prends y égale à g de x avec x appartenant à y et je cherche x y appartenant à j et je cherche x en fonction je cherche x en fonction de y mais si je vais chercher y oui je cherche x en fonction de y en fonction de x oui je cherche y en fonction de x exactement parce que y c'est quoi c'est vous avez y c'est g moins 1 de g moins 1 de x g moins 1 de x donc x elle est dans le domaine de g moins 1 donc il est ici dans 3 plus l'infini et le x elle est dans l'intervalle y égale l'intervalle y donc vous avez directement vous pouvez passer à la fonction g qu'on connaît y égale à g moins 1 de x équivalent g du y égale à x ça veut dire y ici c'est dans l'ensemble de départ de g qui est y et le x elle est dans l'ensemble de départ de g moins 1 ou bien l'ensemble d'arrivée de g qui est l'intervalle j par équivalence g du y c'est quoi c'est la racine du y moins 1 et il y a le plus 3 à l'extérieur qui est égal à x je fais passer le 3 au deuxième membre ça donne la racine du y moins 1 égale à x moins 3 sur x moins 3 pour passer au carré il faut qu'il soit positif c'est le cas parce que x dépasse supérieur à 3 donc x moins 3 est positif donc je peux élever les deux membres au carré par équivalence et ça va me donner y moins 1 égale à x moins 3 le tout au carré et ça me donne l'expression du y qui est 1 plus x moins 3 au carré et cette expression c'est quoi c'est l'expression de g moins 1 du x vous pouvez laisser comme ça ou bien développer puisque vous avez une équation à résoudre donc c'est mieux vous pouvez la laisser comme ça voilà donc g moins 1 du x et si vous partez à du y égal à g du x c'est à dire avec x appartenant à y appartenant à j vous allez trouver g moins 1 du y égal à 1 plus y moins 3 au carré et le y ça sera dans 3 plus infini et vous changez x en y en x après résoudre l'équation dans j l'équation g moins 1 du x égal à 2 on a deux méthodes g moins 1 du x égal à 2 équivalent x égal à g de 2 et ça donne l'expression de g on a l'expression de g donc x c'est la racine remplacer x par g g g2 c'est ça g2 y y par 2 donc 2 moins 1 ça donne 1 plus 3 donc ça donne 4 donc x et ce x bien sûr il appartient à l'intervalle il appartient à l'intervalle g puisqu'il est supérieur ou égal à 3 voilà donc c'est solution ou bien je peux utiliser cette expression ou bien g moins 1 du x égal à 2 équivalent à 1 plus x moins 3 le tout au carré égal à 2 une équation ça donne x moins 3 au carré égal à 2 moins 1 qui est égal à 1 et vous avez si vous avez x carré égal à positive au nul ça vous donne x égal racine de a ou x égal moins racine de a voilà donc x moins 3 égal à racine de 1 ou x moins 3 égal à moins racine de 1 celle-ci ça me donne x égal à 3 à 4 1 plus 3 c'est 4 et ou x égal moins 1 plus 3 c'est 2 et la solution convenable c'est 4 car x est supérieur à 3 voilà avant de quitter donc ça sera tout pour cette vidéo mais je vous invite à cliquer sur le bouton savourer et s'abonner bien sûr à ma chaîne et après il faut n'oubliez pas aussi de liker partager et commenter n'oubliez pas de cliquer c'est à dire sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau sur ma chaîne à bientôt et à la prochaine vidéo dans un autre exercice de cette série de continuité et limites